... Un décor de cinéma digne des Grands Lacs. Nous ne sommes pourtant pas en Amérique du Nord, mais bien en France, au cœur du Morvan. Ce territoire, Sébastien Hopin le connaît parfaitement. Guide et moniteur cycliste, il y habite et y travaille. Les sommets et grands lacs du Morvan n'ont plus de secret pour lui. Je vous propose de découvrir l'offre cyclotouristique du parc du Morvan avec des petites routes bien sympas, sinueuses, vallonnées. On va pouvoir aborder quelques lacs, on va allonger quelques lacs, quelques rivières, ça va être très sympa. Et puis de temps en temps, on s'arrêtera sur quelques points de vue. Je n'ai pas amené le saucisson ni le pin, mais ça va être une journée bien sympa. Parti de Saint-Brisson et du parc du Morvan, Sébastien nous amène en quelques coups de pédale et moins d'une dizaine de kilomètres au lac de Saint-Anne. Le paysage est idyllique et notre guide, plutôt fier de le montrer. Mes clients, ce qu'ils viennent chercher, c'est du relief, c'est un peu de technique, c'est du dépaysement. J'ai beaucoup de clientèles qui sont de la région parisienne, mais c'est vrai qu'ici c'est paradisiaque, c'est un petit peu de Canada, un petit peu d'Écosse, un petit peu de tout. Mais c'est le Morvan. Le Morvan, c'est aussi une zone de montagne, la plus petite de France. Mais sur ces routes, vous êtes en moyenne à 600 m d'altitude. Le nouveau circuit sommet et grand lac du Morvan à vélo proposent de franchir une quinzaine de cols. Ici, les paysages se méritent et il faut parfois grimper un peu. Le panneau est hyper important parce qu'un massif sans col, en fait, c'est quelque chose qui manque. Donc c'est important que dans le Morvan, il y ait aussi des cols. Alors ça a une double connotation pour le cyclo, le cyclo sportif ou le cyclo touriste, c'est important parce que c'est le lieu stratégique où on va prendre une photo. Parce qu'on est fier d'afficher un col à son palmarès. Donc voilà, il y a plusieurs cols qui sont répartis sur tout le territoire Morvan. Mais pour découvrir le Morvan, sport et effort ne sont pas obligatoires. A l'image de ces touristes étrangers, vous pouvez aussi opter pour des vélos à assistance électrique. La nouvelle offre cyclo-touristique propose de découvrir les six grands lacs du Morvan, avec plusieurs boucles et formules, de la simple demi-journée jusqu'à trois jours de vélo, de quelques dizaines à plus de 300 km de parcours. Sébastien travaille au quotidien avec l'office de tourisme du parc du Morvan. Bonjour Cécile. Bonjour Sébastien. Tu vas bien ? Moniteur et guide cycliste, il passe l'essentiel de son temps à vélo sur les routes. Mais il existe bien d'autres façons de visiter le Morvan. Et puis en plus on a vu, il y avait un restaurant. Moi je pêche pour le vélo, mais on peut faire de tout. On peut marcher, on peut faire du rafting, on peut aller pêcher. C'est quand même une clientèle citadine. Ils cherchent sa nature, ils cherchent le ressourcement, ils cherchent à couper avec ses habitudes de citadins. Sébastien espère vous avoir séduit et vous attend prochainement sur les routes du Morvan. Vous êtes en quête de grands espaces, d'une nature sauvage et préservée. N'hésitez plus, c'est l'endroit idéal. A vélo comme à pied, les grands lacs du Morvan séduisent chaque année près de 700 000 visiteurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada